Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière, comme je le disais dans mon dernier épisode de podcast, l'épisode numéro 30. Je vais faire aujourd'hui un tuto et une lecture guidée d'un patron en anglais. Donc il y a un tuto sur comment lire un patron en anglais et donc pour ce faire, je vais faire une lecture guidée, donc je vais traduire au fur et à mesure ce patron. Aujourd'hui on va se concentrer sur le Flaxlight de Tink & Needs, qui est donc un patron pour un pull en top-down, donc il se commence par le haut et il se tricote en fingering. Avant d'attaquer, je vais revenir sur les points que j'ai abordés dans l'épisode numéro 30 du podcast, sur les choses à faire avant de s'attaquer à un patron. La première chose, c'est de vérifier sur Ravelry, sur votre Ravelry en français, que vous maîtrisez les techniques qui vont être utilisées dans ce patron. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de tricoter des choses que vous connaissez déjà, plutôt que de vous lancer dans de nouvelles techniques dont vous ne comprendrez pas forcément les explications en anglais, ou du moins pas assez facilement. Ensuite, je conseille d'avoir sous la main différents lexiques, des lexiques, des termes techniques en tricot, ainsi que des listes de vocabulaire qui se rapportent aux vêtements et au corps. En plus de ça, c'est pas mal d'avoir toujours sous la main des tableaux de conversion, ça marche aussi sur Google, pour tout ce qui est pouces, centimètres, yards, mètres, les aiguilles US, les aiguilles en millimètres. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'imprimer directement son patron, et de surligner toutes les données qui correspondent à la taille qu'on va tricoter. Également, si votre patron ne comprend que des mesures en pouces, les convertir directement en centimètres, et le noter directement sur le patron. Et donc, à la suite de ça, il ne faut pas hésiter à ajouter vos propres notes sur le patron, mais ça, on va le voir au fur et à mesure qu'on va lire ce patron du Flaxlight. Donc, aujourd'hui, on va suivre le patron du Flaxlight, qui est donc un patron gratuit, c'est pour ça que je l'utilise. Il est très bien fait, il a beaucoup de schémas explicatifs. Donc, pour moi, je considère que c'est un bon projet pour commencer un patron en anglais, mais qui reste quand même un projet conséquent. On n'est pas sur un bonnet ou ce genre de choses, on est quand même sur un pull. Donc, on va voir toutes les étapes du tricot d'un pull. Donc, le Flaxlight. La première page, comme toujours, c'est une page qui va nous expliquer un petit peu tous les détails du patron. On a d'abord une petite introduction qui nous explique comment le patron est fait. Donc, on nous dit qu'il est tricoté sans couture, depuis le col jusqu'aux côtes du bas du corps et du bas des manches. Donc, on nous dit que c'est, en effet, un parfait projet pour un premier pull. Qu'il est adorable sur les bébés, qu'il est très bien pour les hommes et qu'il est adorable sur les femmes également. On nous dit que c'est une version fingering d'un patron qui existe déjà, donc le Flax. Voilà, qui est un patron gratuit de Tinkinence. On va passer aux tailles. Ce patron comprend 17 tailles en tout, donc 7 tailles enfants et 10 tailles adultes. On nous indique également que le tableau ci-dessous indique les mesures du vêtement terminé et qu'il faut choisir sa taille en fonction de son tour de poitrine ou son tour de torse en y ajoutant l'aisance désirée. Ce tableau se divise donc en tailles, en mesures de tour de poitrine, longueur de manche, longueur entre l'aisselle et les côtes du corps, circonférence du bras, donc upper arm, donc le bras en haut, et le métrage en yard nécessaire. Nous, pour ce patron, parce qu'il y a, comme vous voyez, beaucoup de tailles, c'est pour ça qu'il est important de venir surligner les données qui concernent uniquement votre taille. On utilisera la première taille, donc la 06 mois. Ensuite, on trouve un petit des notes concernant les tailles. Donc, on nous indique que la taille enfant et homme, enfin que les tailles enfant et homme ont un meilleur rendu avec une aisance positive d'un ou deux pouces, donc ça correspond à 2,5 à 5 cm, et que les tailles femmes sont mieux avec une aisance positive de 0 à 2 pouces. Donc, aucune aisance jusqu'à 5 cm d'aisance positive. On nous dit ensuite que là, le modèle Jen porte ici une taille SM avec une aisance positive de 2,5 cm. Ensuite, on nous dit que la version bébé, donc qui est portée par Body, je vais essayer de nous trouver Body, Body est ici. Body porte donc un pull avec une aisance également de 2,5 cm. Ensuite, on a donc ici un petit schéma qui vient nous indiquer comment prendre globalement les mesures dont on a besoin sur ce tableau-là. Donc, on voit que Chest correspond à A, donc en fait c'est le tour du corps. Sleeve correspond aussi à la longueur, on voit bien que du coup la longueur de la manche est prise au niveau de l'aisselle jusqu'au bas de la manche. On voit que M to Under Arm, ça correspond à C, qui est donc la mesure entre l'aisselle et les côtes du bas du corps. et qu'enfin D, ça correspond à la mesure du tour de bras. Et celle-ci est prise à ce niveau-là, donc au niveau de l'aisselle en fait. Enfin, pour le matériel nécessaire, on voit ici que pour la laine, on a besoin d'une fingering ou d'une laine à chaussettes, enfin une laine type chaussettes. Et on nous dit de référer au tableau pour le métrage, puisque le métrage n'est pas le même suivant la taille qu'on va faire. Pour les aiguilles, on nous dit qu'on doit utiliser, enfin que le patron en tout cas a utilisé des aiguilles de 75 mm, ce qui correspond à des US 2, et des aiguilles 3,75 mm qui correspondent à des aiguilles 5 US. et on nous précise qu'il s'agit juste d'indications, mais qu'il nous faut des aiguilles qui nous permettront d'obtenir un échantillon qui correspond à l'échantillon du patron. On nous indique également que suivant les tailles qu'on va faire, on aura besoin d'aiguilles circulaires plus ou moins larges. Donc, voilà, aiguilles circulaires 16 pouces, ou des aiguilles double pointes, DPN, DPN, c'est aiguilles double pointes dans chaque taille. Et à chaque fois, voilà, on nous augmente les circulaires suivant les tailles. Ensuite, on nous parle de l'échantillon, qui se dit gauge en anglais. Ça s'écrit gauche, mais ça se prononce gauge, un des pièges de l'anglais. On nous dit donc que l'échantillon doit faire 24 mailles sur 32 rangs pour un total de 10 cm sur 10 en stockinette. Stockinette, c'est le jersey. En utilisant les aiguilles les plus larges. En petit matériel dont on a besoin ensuite, on aura besoin d'anneau marqueur, d'une aiguille à laine, et d'une laine de même épaisseur pour mettre des mailles en attente. Voilà pour la première page de présentation de ce modèle. On va pouvoir se lancer directement maintenant dans le tricot du modèle. On nous explique la construction. On nous dit que ce patron est un pull qui se travaille en rond depuis le haut, depuis le col. On commence par monter les mailles pour le col. Ensuite, on travaille le yoke. Les mailles pour la manche seront ensuite placées en attente sur un autre fil. On tricotera le corps et qu'ensuite les manches seront tricotées à la fin. Tout ceci vous est en fait expliqué ici. Enfin ici, dans tous ces petits schémas. On va commencer par le col. Ensuite, on viendra créer le yoke en rond. Qu'ensuite, on viendra séparer pour le corps et les manches. Donc ça, ce seront les mailles qui seront mises en attente. Et ici, on aura les mailles qu'on travaillera pour le corps. Une fois le corps fini, on viendra récupérer nos mailles pour les manches. On tricotera nos deux manches. Et c'est tout. Donc, c'est parti pour le montage de notre pull. On va donc commencer le yoke. On nous indique qu'il faut utiliser les aiguilles les plus petites. Donc les aiguilles circulaires les plus petites. Et qu'on va castonne. Castonne, ça veut dire monter des mailles. Comme précisé au départ, on va toujours utiliser les références pour la taille 0,6 mois. Mais vous, vous prenez les références qui correspondent à votre taille que vous avez bien sûr surminées avant pour simplifier votre lecture. Donc, on va monter 80 mailles. On va placer un marqueur de BOR. BOR, c'est Beginning of Round. Donc, début du rang. Donc, on va placer ce marqueur et qu'ensuite, on va joindre pour travailler en rang. Donc, comme ceci. Hop, et ici, on a notre marqueur de début de rang. Ensuite, on nous dit de commencer à travailler en côte 1-1. Donc, ribbing, c'est les côtes et 1-1. Juste ici. On nous explique que les côtes 1-1, ça se fait en faisant K1, Pearl 1. K1, P1. K1, ça veut dire Knit 1. P1 veut dire Pearl 1. En anglais, on a un terme qui veut dire tricoter une maille endroit et un terme qui veut dire tricoter une maille envers. Donc, dès que vous verrez K, vous savez que vous devez faire une maille endroit. Dès que vous voyez P, vous savez que ça correspond à une maille envers. C'est pour ça que beaucoup des patrons en anglais sont plus clairs visuellement. Parce qu'on a déjà cette distinction qui est très facile à faire. Donc, on nous dit qu'il va falloir répéter ce tricoter une maille endroit, tricoter une maille envers tout autour de notre ouvrage puisqu'on tricote envers. On dit donc de travailler ces côtes comme précisé au-dessus. Donc, on tricote à l'endroit les mailles à l'endroit et on tricote à l'envers les mailles à l'envers. Jusqu'à ce que notre ouvrage mesure un pouce, soit 2,5 cm, en mesurant depuis le montage de mailles. Et qu'ensuite, il faut passer aux aiguilles plus larges. Donc, le rang suivant, on nous dit qu'on va tricoter à l'endroit et qu'on doit augmenter, qu'increase, ça veut dire augmenter, qu'on doit augmenter de 4 mailles en les répartissant tout autour de notre ouvrage. que donc, on se retrouvera à la fin avec 84 mailles sur nos aiguilles. Donc ça, c'était le prochain rang. Ensuite, on nous donne un rang de mise en place des marqueurs. On nous dit de pearl 14. Donc, de tricoter à l'envers 14 mailles, puis de placer un marqueur, de tricoter à l'endroit 28 mailles, puis de placer un marqueur. Donc, PM, ça veut dire place marker, placer un marqueur, comme en français. et qu'ensuite, ce qui est entre ces petits crochets, il faut le faire twice. Twice, ça veut dire deux fois. Et on nous explique entre parenthèses que ces marqueurs, ce sont les marqueurs du raglan et qu'ils vont donc indiquer la séparation entre la manche droite, le devant, la manche gauche et l'arrière, et le dos, pardon. Donc maintenant, on nous dit qu'on va apprendre globalement le premier rang, enfin le premier, le rang type 1. Dans ce rang type 1, on va faire KFB, qui est le Knit Front and Back. Là, on voit qu'en fait, vous avez des liens interactifs qui peuvent vous emmener vers des explications et tout ça. Knit Front and Back, ça veut dire tricoter dans le bras avant et le bras arrière. C'est une augmentation. Donc on fait ça. Ensuite, on tricote jusqu'à deux rangs avant le marqueur du raglan, qu'ensuite, on fait à nouveau une augmentation brun avant, brun arrière, puis on tricote à l'endroit une fois et que tout ça qui est entre crochets, on le répète quatre fois. Ce qui veut donc dire qu'on aura huit mailles d'augmentation et qu'on en aura deux par section. Il faut rappeler que deux sections, en fait, elles sont indiquées ici. ensuite, on nous indique le rang type numéro 2 qui sera en fait un tricoter à l'endroit une maille, tricoter à l'envers 14 mailles, puis tricoter à l'endroit une maille, tricoter jusqu'au marqueur. Et tout ça, on le répète deux fois. Twice, on veut en dire deux fois. On nous explique en dessous qu'on est donc en train de mettre en place le panneau de points mousses dont je n'ai pas parlé avant mais sur les manches on a en fait un panneau de points mousses. Comme on tricote ce pull en rond, le panneau de points mousses doit être tricoté en faisant une alternance de points en droit et points en vert. C'est ce qui est dit ici. « Got a stitch in a round is created by knitting on one round and pulling on the next. » Donc, le panneau de points mousses en rond se fait en tricotant à l'endroit un rang puis en tricotant à l'envers le suivant. Là, on nous rajoute que puisque vous venez de tricoter à l'envers le panneau de points mousses sur le rang suivant, vous le tricoterez à l'endroit. On nous dit de continuer à tricoter les 14 mailles au centre des manches qui sont ici, en points mousses et que le reste du pull se tricote en stockinette. Stockinette, c'est le point jersey. On nous indique également que ça vous aidera peut-être de placer des marqueurs de chaque côté des panneaux de points mousses. Donc, en fait, de placer des marqueurs à cet endroit-là et à cet endroit-là et inversement, ici. Enfin, et également ici plutôt. On nous indique qu'ensuite, on va faire les rangs 1 et 2 comme ils ont été expliqués ici. Donc, une augmentation brin avant, brin arrière, puis on tricote jusqu'aux 2 mailles avant le marqueur de raglan. Augmentation brin avant, brin arrière, on tricote 1 maille et tout cela, on le répète 4 fois, ce qui nous donne donc 8 augmentations de par section. Et donc, pour le rang 2, on tricote comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on tricote à l'endroit ce qui est à l'endroit et quand on arrive au panneau de dentelle, on le fait en point en vert, pardon. Et que ça, on le répète 2 fois. On nous explique donc ensuite qu'on doit travailler donc on doit faire plutôt les rangs 1 et 2 donc on doit les répéter au total 8 fois. Ce qui veut dire qu'on obtiendra 156 mailles. 156 mailles au total qui seront divisées en 32 mailles pour une manche, 46 mailles pour, respectivement, le devant et le dos. On nous indique ensuite qu'on doit continuer sans augmentation donc even donc pas d'augmentation, no increases mais tout en gardant le panneau, tout en continuant à travailler le panneau en point mousse. On nous explique ensuite que si notre gauge, donc si notre échantillon de rang correspond à celui du patron, on nous rappelle que c'est 32 rangs par 10 cm qu'il nous faudra tricoter 12 rangs sans augmentation. Ensuite, on nous explique que si notre round gauge, donc si notre échantillon par rang est légèrement différent, qu'il faudra tricoter plus ou moins de rangs pour que le yoke mesure approximativement 5 pouces. donc 5 pouces ça correspond à 5 pouces. J'ai dû faire un calcul rapide parce que je suis malade et que j'ai du mal à faire des calculs de tête donc c'est pour ça que c'est important de venir calculer tout ça avant et de bien faire attention ici vous voyez ça nous indique des pouces et non pas des centimètres donc bien faire attention à l'unité. Donc on doit tricoter notre yoke jusqu'à ce qu'il mesure approximativement 12,5 cm en commençant donc à mesurer à partir du montage des mailles et en terminant par un rang numéro 2. Ensuite on nous dit qu'on va séparer le corps et les manches. On nous dit donc qu'ensuite le corps et les manches vont être séparées. On se répète. Très explicatif ce patron. Les mailles des manches vont être placées en attente sur un bout de laine. On nous dit en utilisant une darning needle c'est donc une aiguille à laine vous allez faire passer votre bout de laine à travers l'émail des manches. On va laisser en place le BOR marqueur donc le marqueur de début de rang et que tous les autres marqueurs peuvent être enlevés au fur et à mesure qu'on les trouve. ensuite on nous dit prochain rang placer les 32 mailles des manches en attente sur un brin de laine ça correspond aux mailles qui vont du début de rang au premier marqueur de raglan tout ça on les place sur une laine en attente et qu'ensuite en utilisant le backwards loop method qui est un montage des mailles classiques on va CO donc ça veut dire cast on 8 mailles qu'ensuite on tricote jusqu'au marqueur et qu'on va répéter l'opération entre les les crochets je vais y arriver deux fois ce qui veut donc dire que maintenant nos manches sont en attente sur un brin auxiliaire et que nous avons maintenant 108 mailles pour le corps sur nos pas sur nos manches du tout sur nos aiguilles on nous dit donc maintenant qu'on va travailler le corps que le corps se travaille en point stockinette comme toujours stockinette ça veut dire le point jersey on nous explique là qu'on va tricoter à l'endroit chaque rang puisqu'on est en rond et qu'on va faire ça jusqu'à ce que notre ouvrage mesure 5 pouces donc 5 pouces on l'a calculé tout à l'heure ça fait 12 cm 5 depuis l'aisselle depuis l'aisselle tout court ou 2,5 cm de moins que la longueur désirée pour votre ouvrage on nous dit ensuite qu'il faudra changer et passer aux aiguilles plus petites et travailler un one on one rib donc comme je disais rib c'est les côtes donc les côtes un un pendant 2,5 cm on nous dit ensuite de bind off bind off ça veut dire rabattre les mailles on nous dit de le faire loosely loosely c'est donc de façon souple on va dire tout en respectant l'alternance de notre de nos côtes si vous avez une façon préférée de le faire vous pouvez le faire mais sinon on vous explique que là dans le patron on vous dit de tricoter une maille à endroit tricoter une maille à l'envers et de passer alors je connais plus le terme mais en gros de passer la maille qu'on vient de tricoter sur l'autre et donc on tricote un on passe la maille sur l'autre on tricote à l'envers une maille on passe sur l'autre jusqu'à la fin chacun ses méthodes préférées de rabat ici chose qu'on aurait peut-être préféré voir au départ là en effet on regarde ce patron sur un écran d'ordinateur donc on ne voit pas les pages en entier mais quand vous vous les aurez imprimées vous verrez ça ce sont les abréviations comme je vous le disais tout à l'heure BOR c'est beginning of round donc début de rang DEC veut donc dire decreased donc diminution DPNs ça veut dire double pointed needles donc aiguille double pointe INC veut donc dire increase donc augmentation K veut dire knit donc tricoter à l'endroit KFB veut donc dire knit into the front and back on one stitch off one stitch pardon ça veut dire tricoter à l'endroit par le bras avant et le bras arrière d'une maille K2 Tog veut dire knit two stitches together donc c'est une diminution travailler deux mailles enfin tricoter deux mailles ensemble N1 N2 N3 ça veut dire donc needle one needle two needle three donc aiguille 1 2 3 ça c'est si vous utilisez des aiguilles double pointe on nous indique que P veut dire pearl donc tricoter à l'envers PM veut dire place marker comme en français placez un marqueur SSK veut dire slip two stitches knitwise one at a time then knit two slip stitches together through back loops donc en fait c'est la version miroir du travailler de tricoter pardon deux mailles ensemble donc tricoter deux mailles ensemble on a une augmentation qui penche vers la droite SSK on a une augmentation qui penche vers la gauche et que ST veut dire stitch ou stitches si c'est au pluriel donc une maille donc voilà pour nos abréviations j'aurais peut-être dû le faire avant ensuite il nous dit qu'on va passer aux sleeves donc les manches on nous dit que both sleeves les deux manches seront travaillées de la même manière et qu'on gardera maintaining notre panneau de points mousses sur le dessus des manches donc on nous dit de placer les 32 mailles qu'on avait mis en attente sur soit des aiguilles double pointe dans la taille la plus large la plus grosse ou sur des aiguilles circulaires de 16 pouces alors je ne sais plus ce que c'est en centimètres mais vous aurez fait la conversion parce que vous avez fait vos devoirs oui et donc on nous conseille en fait de le faire sur du 16 pouces pour les tailles les plus grandes mais c'est vrai que pour les notes on utiliserait des aiguilles double pointe ou la méthode du magic loop on nous dit de tricoter à l'endroit toutes ces mailles puis de venir récupérer relever des mailles donc de venir relever 4 mailles au niveau de l'aisselle sur le corps de venir mettre un marqueur pour indiquer le début du rang on a ici une petite note qui nous dit si vous travaillez avec des aiguilles double pointe répartissez vos mailles comme comme indiqué ici donc les mailles qui vont du début du rang jusqu'au jusqu'au panneau de point mousse sur l'aiguille numéro 1 de mettre le panneau en point mousse sur l'aiguille numéro 2 et le reste sur l'aiguille numéro 3 et donc le début du rang se fait sur le début de l'aiguille numéro 1 donc on a placé ce marqueur de début de rang et qu'on va ensuite venir relever également 4 autres mailles au niveau de l'aisselle du corps donc les mailles qu'on a montées tout à l'heure quand on a séparées pour le corps et les manches et donc on va venir rejoindre pour travailler en rond tricoter jusqu'au marqueur on nous dit de tricoter en mailles envers le panneau de point mousse de tricoter à l'endroit toutes les autres mailles et que donc en tricotant jusqu'à ce marqueur on va arriver à notre nouveau début de rang qui se trouve donc sous l'aisselle au milieu de l'aisselle on nous dit donc qu'on doit avoir 40 mailles sur nos aiguilles on nous indique ensuite de tricoter 2 pouces donc 5 cm sans augmentation tout en travaillant le panneau de point mousse et en tricotant à l'endroit les autres mailles je pense que maintenant vous avez compris comment ça fonctionne cette histoire de panneau de point mousse ensuite on nous explique comment va se passer un rang de diminution donc on va tricoter une maille à l'endroit puis on va tricoter deux mailles ensemble à l'endroit puis on va tricoter jusqu'à trois mailles avant le marqueur ensuite on va faire une diminution donc un SSK donc la diminution qui penche à gauche alors après quelques recherches j'ai vu que SSK pouvait se traduire par GGT en français et que donc l'abréviation enfin que le ça voudrait dire glisser une maille à l'endroit puis glisser la maille suivante à l'endroit insérer l'aiguille gauche dans le brin avant des mailles glissées et les tricoter à l'endroit dans cette position par le brin arrière donc on va donc faire cette diminution inclinée à gauche on tricote une maille à l'endroit on a donc effectué une diminution de deux mailles sur notre rang on nous dit ensuite de tricoter six rangs sans diminution nous expliquons ensuite que nous allons tricoter cette répétition de sept rangs donc un rang de diminution six rangs sans diminution au total trois fois et donc à la fin on aura 34 mailles sur nos aiguilles on nous dit ensuite de tricoter la maille la... n'importe quoi on nous dit ensuite de tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 5,5 pouces vous ferez le calcul vous avez compris maintenant comment on fait depuis en mesurant depuis l'aisselle ou de tricoter jusqu'à ce que ça fasse 2,5 cm de moins que la longueur désirée ensuite on nous indique de passer aux aiguilles plus petites et de travailler encore une fois nos côtes 1-1 pendant 2,5 cm et on nous indique ensuite de rabattre les mailles souplement en respectant l'alternance de nos côtes évidemment une fois que vous aurez tricoté la première manche vous ferez la deuxième exactement de la même manière puisqu'au départ on nous a dit de faire les deux manches de la même façon donc maintenant que vous avez tricoté vos deux manches on vous indique comment faire pour chigner votre ouvrage où vous indique de bloquer votre pull et de rentrer tous les fils en utilisant et en utilisant pardon les les fils que vous avez à voir au niveau de votre jonction manche-corps en utilisant ça pour venir au besoin fermer les trous qui auraient pu se faire aux aisselles et vous avez terminé votre pull j'espère que ces explications seront utiles à certains j'espère que ma voix malade n'a pas été trop gênante je voulais faire ce tuto au plus vite parce que j'en avais parlé dans mon dernier épisode ça avait l'air d'intéresser du monde comme toujours si dans un patron vous rencontrez quelque chose que vous ne comprenez pas une abréviation que vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas comment la faire le mieux c'est de tout simplement venir chercher sur Youtube la réponse il y a beaucoup de tutos sur Youtube des tutos en anglais des tutos en français également de regarder s'il n'y a pas eu un mythologue sur Ravelry parce que souvent dans les dans les postes de mythologue on indique en fait on parle des parties qui ont pu poser problème ça peut être intéressant ça peut également être intéressant de regarder les personnes qui ont tricoté ce même projet peut-être que dans leurs notes elles ont indiqué des endroits où elles ont eu du mal et comment elles ont résolu ce problème ou alors de regarder quelles sont des modifications qui peuvent être intéressantes pour ce patron comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée et un bon tricot